La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce mardi 7 juin 2022. Réoumi Quotidon, évoquant la manifestation de Yeoui et la riposte annoncée par Beno Bokouiakar, prédit un mercredi de tous les dangers. Ainsi, Réoumi note que Dakar risque de connaître encore demain mercredi une ambiance explosive avec la grande manifestation de Yeoui Wallou prévue à la place de l'obélisque. Les responsables de Beno Bokouiakar du département de Dakar qui se sont réunis dimanche appellent aussi tous leurs militants et sympathisants à la mobilisation générale pour faire face à l'initiative pernicieuse de l'opposition d'appel à la manifestation le 8 juin, ce qui amène sans doute l'évidence à s'interroger sur une confrontation inévitable entre pouvoir et opposition. En tout cas, ces deux camps doivent faire profil bas de l'avis de l'analyste politique de Réoumi Quotidon, Hassan Sombre, qui va au-delà des faits sur le rejet des recours par le Conseil constitutionnel à la page 4 de ce journal. Mais les opposants ne l'entendent pas de cette oreille, semble dire Walfe Quotidon, qui souligne que pour Yeoui, ça passe ou ça casse. Sonko et Yeoui sont en tout cas mis hors jeu, rapporte Sud Quotidon, qui informe de l'invalidation de leur liste nationale par le Conseil constitutionnel, Se penchant sur cette décision du Conseil constitutionnel, 24h constate le triomphe du cynisme. Dans les colonnes de ce journal, Seybanisougou appelle à dissoudre le Conseil constitutionnel, et pour lui, c'est même un impératif. Du côté de Arsénégal, on semble emboucher la même trompette, puisque ses opposants dénoncent dans les colonnes du journal LAS un abus du Conseil constitutionnel dans la validation des listes nationales de Beno Bokoyakar et de Yeoui Askanui. Loin de cette polémique de validation ou d'invalidation, chez les socialistes, l'heure est aux frustrations sur le faible nombre d'investis, nous apprend Le Quotidon, qui rapporte une réunion houleuse du bureau politique ce week-end. Si on en croit ce journal, après d'âpres échanges avec Aminata Menjaye, Mamoudouan a boudé la rencontre. Vert de tension, titre par conséquent le journal de Madiambaljagne, pendant que LAS nous apprend que Maki perfuse l'administration territoriale avec une augmentation tous assumus de salaire. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidon, Mamourcissé se dit favorable à des sanctions contre le bradage des biens de l'État, l'étalage de richesses entre autres. Le président du PSD, Jantbi, qui était l'invité du Grand Oral de Réoumi FM samedi dernier, est en effet plus que préoccupé par ces gens qui font étalage de leur richesse sans pour autant en donner la preuve. Par ailleurs, il considère Ousmane Sonko comme un enfant, estime que ce dernier est loin d'être prêt à diriger ce pays, notre Réoumi Quotidon, qui livre la sortie de l'Église contre les homosexuels et la violence à l'occasion de la célébration de la Pentecôte. Et face au mot de la société, l'Église a donné la Vierge Marie en exemple, note pour sa part Le Quotidon, pendant que dans Sud Quotidon, Mgr Benjamin Diaï, archevêque de Dakar, parle politique, invitant à renforcer les capacités des partis et coalitions pour une maîtrise de la confection de listes aux élections. Et Mgr Benjamin Diaï, dont l'AS dit ne pas comprendre qu'il soit si compliqué pour des partis de dresser des listes électorales. L'AS nous apprend au même moment un arrêt de livraison de la farine par les meuniers qui coupent ainsi le pain aux populations, car confrontés à des situations très difficiles. Walfe Quotidon, sur la hausse du prix du carburant, estime que l'État braque les riches en appliquant la hausse uniquement sur l'essence. Mais un économiste prédit d'autres hausses dans les colonnes de ce journal. L'observateur aussi sur la hausse du prix du super carburant voit que l'État pompe les particuliers, épargne les transporteurs et l'en soutient dans ce quotidien que la vérité du marché est de 1 182 francs CFA le litre d'essence. L'Obs reparle par ailleurs du cambriolage de la clinique Yairadi à Louga pour nous apprendre que les enquêteurs sont sur la bonne piste. L'infirmière, tripotée à elle, perdue le sommeil, si on en croit le journal du groupe Futur Média. Le journal Libération, dont l'affaire du Biondié de l'hôpital Fah n'arrêtait pour pratique illégale de la médecine, renseigne que Dr Moussafal exerçait depuis 2018. Il a été interpellé par la DIC alors qu'il consultait un patient venu de Kaulak, souligne ce quotidien qui donne les détails de la découverte des enquêteurs lors de la perquisition dans sa clinique à Liberté 6 Extension. Pour le Grand Bal 2022, l'observateur informe que Yusoulour est contraint de se rendre en France pour définir les contours organisationnels du spectacle. Alerte à Bercy, titre par conséquence quotidien. Celui du Sportstade note à sa une que les lions font sur le Rwanda ce soir après le départ canon face au Brésil avec un Sadio record qui a dévoré les écureuils par 3 buts à 1. Balagaïdou lui prend rendez-vous à la une de Sonoulambe en ses termes, les guillets polaires. Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.